Je vais vous présenter ce livre, Recettes gourmandes contre les douleurs chroniques, un recueil de recettes qui a été édité en 2014, qui fait 340 pages, dont je vais vous montrer la table des matières. C'est découpé en fonction des petits déjeuners, des pains, etc. Donc on va parcourir ensemble quelques recettes, sachant qu'à la fin il y a aussi des annexes sur le toucher de mots, et aussi un lexique bien pratique pour savoir de quoi on parle, en fonction des produits qu'on ne connaît pas toujours. Jacqueline Lagacé a un doctorat en microbiologie et immunologie, et elle a vaincu ses douleurs chroniques articulaires en adoptant le régime hypotoxique du docteur Sénialet, régime qu'elle a popularisé au Québec. C'est quelque chose qui me parle, puisqu'effectivement, douleurs articulaires, c'était mon cas aussi. Et l'ouvrage du docteur Sénialet fait partie des premiers ouvrages qui m'ont aidé pour la solution de ce souci. Il y a 260 recettes de l'entrée au dessert, en passant par les pains, les petits déjeuners et les aliments crus. On y retrouve des cuissons à l'étouffée, à la vapeur douce, différentes techniques de cuisson qui ne sont pas à trop haute température, et ça c'est intéressant pour conserver les micronutriments. Il y a aussi des recettes anciennes qui utilisaient des produits qui nous manquent aujourd'hui, comme par exemple les bouillons de poule et leur apport en collagène. Il y a aussi des recettes d'autres pays qui font la part belle aux légumes et aux herbes qui rajoutent du goût et aussi des sources de micronutriments. Après, l'idée n'est pas de tout suivre à la lettre, mais plutôt d'introduire de nouvelles idées, des sources pour varier nos apports. Et bien sûr, pour ceux qui sont en phase chronique de problèmes à répétition, les idées présentées ici peuvent être d'une grande utilité. Il y a un socle commun qui fait la part belle aux aliments riches en micronutriments, et au passage, en laissant de côté les aliments qui apportent plus de maux que de bienfaits quand ils sont trop présents. Les trois sujets en annexe concernent les OGM et les pesticides associés, car en effet, quand on a des plantes OGM, les herbicides qui sont associés se retrouvent dans les aliments, et on introduit dans la chaîne alimentaire des micro-ARN bactériens, qu'elle développe dans le livre et d'ailleurs encore plus sur son site. Le deuxième sujet, c'est la pertinence d'utiliser l'indice glycémique pour le choix de nos aliments. La conclusion, c'est que les individus qui ont une diète santé équilibrée, riches en fibres, en légumes variés, en légumineuses, en fruits, en grains entiers, tout en consommant de façon raisonnable des viandes maigres lorsque désirées, n'ont pas à se préoccuper de l'indice glycémique des aliments, même ceux qui sont en surpoids. En fait, suivre une diète équilibrée semble avoir beaucoup plus d'incidence positive sur la santé que choisir ces aliments en fonction de leur indice glycémique. Ça rejoint un conseil général, les applis qui aident à choisir des aliments, on peut s'en éloigner à partir du moment où on varie et on utilise des sources alimentaires comme présentées dans ces recettes. Et la troisième mannexe sur les fibres alimentaires et leur rôle dans le maintien de la santé. Si on se base sur les résultats des travaux du docteur Jean Seignalet et sur de nombreux témoignages reçus, le régime hypotoxique peut constituer une solution efficace pour les gens atteints de maladies intestinales chroniques. En effet, les règles alimentaires du régime hypotoxique développées par le docteur Jean Seignalet montrent une efficacité indéniable à mettre en rémission des maladies intestinales telles que le syndrome de l'intestin irritable, l'acolyte, la maladie de Crohn, la maladie celiaque et le reflux oesophagé. Ces maladies faisant partie intégrante de la centaine de maladies inflammatoires susceptibles de répondre positivement à la diète hypotoxique. Voir là aussi ma vidéo sur le livre L'alimentation ou la troisième médecine de Jean Seignalet. Le livre démarre avec une explication sur les farines sans gluten puisqu'effectivement dans les recettes il n'y a pas de gluten proposé. Le gluten fait lever la pâte et donne l'élasticité. Et pour retrouver cet effet, il va y avoir un mélange de 3 ou 4 farines et de fécule. On va démarrer par un exemple sur une recette de fougas aux fines herbes où on aura du riz blanc, de la fécule de tapioca et de la fécule de pomme de terre pour remplacer la farine de blé avec aussi de la gomme de goire pour pouvoir faire un liant et des levures qui vont bien. Donc voilà une recette qui est intéressante. En plus, ça fait quelque part penser à des sources de pain telles que l'on peut manger dans certains restaurants ou dans certains pays. intéressant à introduire aussi pour varier nos apports. Au niveau petit déjeuner, nous avons pas mal d'exemples de petit déjeuner qui changent un peu de l'ordinaire avec comme par exemple ici un cake au jambon. Donc c'est un plat qui du coup va être assez protéiné. Ça peut être intéressant pour le matin de temps en temps. On va retrouver aussi un plat assez riche en huile. L'huile d'olive est assez présente. Donc extra vierge, pressée à froid, bio bien sûr, conseillé. On aura de la farine sans gluten et on aura différents ingrédients qui vont constituer un plat assez copieux pour un matin pour démarrer la journée avec un apport protéiné qui aura des avantages par rapport à certains acides aminés qui peuvent être utiles par moment. Une autre idée pour le matin aussi, ce sont des fruits avec un produit végétal de rajouter. A mon avis, le sucre, on peut diviser par deux, voire par quatre. Souvent, les recettes sont faites pour que cela ressemble à des desserts un peu standards. Il suffit de commencer par tester des petites quantités. Le sucre restant un poison, ce n'est pas la peine. Effectivement, si les fruits sont déjà sucrés, d'avoir un produit trop sucré à la base. Et là, on a du tofu soyeux qui sert d'apport. On peut bien sûr imaginer tout un tas de crèmes végétales qu'on peut trouver aussi en boutique bio à base d'avoine, à base de différents autres céréales. Cela évitera aussi de manger trop de produits à base de soja où on dit en général qu'il y a un ou deux produits par jour maximum. A mon idée, il vaut mieux ne pas en manger tous les jours. Cela reste préférable par rapport aux phyto-oestrogènes et phyto-hormones. Une idée de dessert ou de plat du matin aussi à base de noix de cajou, donc trempée 12 heures. Comme beaucoup de noix, il est préférable de faire trempée. C'est toujours mieux pour soit la préparation, soit aussi se débarrasser de certains phyto-produits qui sont avec des impacts négatifs sur notre digestion. Et puis nous avons aussi des noix de Grenoble. On va passer maintenant au plat, avec ici par exemple du saumon qui va être cru, mariné. Intéressant, elle dit dans une de ses recettes que pour ceux qui se méfient des parasites qui pourraient se trouver dans les poissons, on peut les congeler. On va les remettre au frigidaire la veille pour retrouver un poisson cru, frais, normal. Et ça limitera les parasites qui pourraient être présents dans les poissons. Donc voilà une recette intéressante avec une sauce moutarde ici qui est à base d'huile d'olive encore et d'anette et de ciboulette. Beaucoup d'herbes vertes aussi dans ces recettes. Ce qui est intéressant là encore parce que ce sont des herbes sympathiques en goût mais aussi médicinales avec tous les guillemets qu'il faut et qui vont nous apporter pas mal de bienfaits tout en variant nos apports. Nous avons ici un potage au pois vert à la menthe. Dans ce potage, on va retrouver de la laitue hachée. C'est intéressant parce qu'effectivement, la laitue... Des fois, on peut avoir un reste de salade ou des laitues qui commencent un peu à monter pour ceux qui ont des jardins. C'est une bonne manière de les utiliser. C'est cuit très peu de temps et du coup, ça va nous faire des apports aussi intéressants avec des goûts nouveaux qui pourront encore apporter une variété supplémentaire dans nos repas. Ici, un filet de mackerel qui est à peine cuit. Puisqu'il est cuit à la vapeur et une crème intéressante puisqu'on va avoir une aubergine qui va servir de base de la part belle aussi, encore aux herbes et aux différents légumes dans cette recette. Une autre recette pour accompagner un saumon, une sauce bernaise végétale avec du céleri, des poivrons, du citron, des oignons et puis un peu d'huile d'olive aussi avec une chiffonade pour accompagner le tout. Une recette sympathique pour accompagner un saumon. Ça évitera les beurres blancs, le genre de sauce un peu tuante qui va rajouter beaucoup de lourdeur de digestion et pas mal d'inconvénients en global par rapport au foie, entre autres. Une recette de poulet méditerranéen. On va retrouver de l'huile d'olive, de l'ail et d'autres herbes qui vont nous donner un goût aussi bien sympathique. Des poivrons farcis à l'agneau. Une manière de manger des poivrons parce qu'en final, les poivrons, c'est vrai que, bien sûr, cru en salade en entrée, c'est chouette. Et on peut se lasser. Et puis cuit, c'est intéressant aussi. On peut prendre des poivrons de couleur, donc préférence rouge et jaune, pour les couleurs liées aux antioxydants présents dans ce genre de légumes. Un pilaf de lentilles en salade à base de lentilles vertes. Au passage, ces lentilles, on peut les faire germer. Il suffit de les faire tremper une nuit dans le vélo et de les rincer et de les laisser germer une journée, deux journées. On verra des petites pointes apparaître. Ça nous permettra de diminuer beaucoup le temps de cuisson et à d'autres avantages. Je vous renvoie à ma vidéo sur les graines germées pour plus d'explications. Mais ça peut être intéressant comme une variation sur cette recette. On retrouve la part belle encore, là, aux oignons, l'huile d'olive et tout un tas de légumes, de la coriandre, pas mal de coriandre dans les recettes aussi. Pour ceux qui aiment, c'est assez sympathique. Dans ce genre de plat, ça donne un goût vraiment intéressant. Et dans les recettes de base, un exemple ici, sur les bouillons de poulet, des choses que l'on faisait avant systématiquement avec les autres poulets, on les mettait dans une casserole et on faisait réduire ça un certain temps. À dix-trois à quatre heures, personnellement, je le laisse plus longtemps que ça. C'est-à-dire que je le lance, je l'arrête et le lendemain, je le relance. Ça permet de récupérer un maximum de nutriments présents dans les eaux de poulet. Et c'est du coup important pour le collagène, entre autres. Eh bien, nous voilà déjà avec des idées nouvelles pour continuer de varier nos apports et se faire plaisir. Et préparer soi-même ses repas a un double avantage. Il n'y a pas d'apport indésirable de produits technologiques dont le seul but est la conservation, mais aussi l'augmentation du goût qui nous pousse au passage à en manger toujours plus. Et la deuxième étant préparer ses repas en conscience, c'est déjà s'occuper de soi et c'est aussi commencer le processus de digestion et d'assimilation. Je vous invite pour plus de recettes à voir la version étendue. Il suffit de cliquer sur « Rejoindre » en bas de cette vidéo. Et c'est aussi une manière de supporter ma chaîne pour toujours plus de vidéos. Voilà pour la présentation de ce livre. et c'est aussi un petit peu plus de vidéos.